C'est Hélène, je suis Game Builder, ça veut dire intégrer toutes les données créées par les autres pôles dans le jeu. Ce serait l'assemblage des événements logiques du jeu. On va donner un exemple. On a des artistes FX, c'est-à-dire qui font des effets spéciaux. Par exemple, ils créent une explosion. Nous, il faut qu'on dise, avec du script, à quel moment va être déclenchée cette explosion, quel va être son timing. À la place du langage informatique, on utilise le Visual Script, c'est-à-dire une interface qui nous permet de gérer la logique des fonctionnements des éléments du jeu. Je travaille sur Hélène, c'est un outil propriétaire à Quantic Dream qui a été développé spécifiquement pour les projets Quantic Dream. Ça a l'avantage qu'on peut demander des développements en fonction de nos besoins. J'ai fait une école de jeux vidéo qui s'appelait Super Info Game, je crois que c'est Rubica maintenant, qui est à Valenciennes. Donc après, j'ai travaillé à Ubisoft Montpellier sur les lapins crétins. Et puis après, j'ai un peu erré. J'ai été à l'étranger et puis j'ai travaillé sur Beyond, déjà Beyond to Soul à Quantic. Et là, je suis de retour sur ce projet inconnu. Ça remonte à très loin. En fait, quand j'étais petite, je créais déjà des jeux pour mes frères et soeurs. Du coup, je faisais des jeux de plateau, des jeux de cartes qui étaient tout pourris, enfin mal équilibrés en tout cas. Je m'amusais beaucoup à faire ça et j'ai fait fac de maths parce que je ne savais pas quoi faire. Mais je trouvais que les maths avaient un côté ludique justement. J'ai lu un article à propos de Super Info Game. Et là, j'ai réalisé que je pouvais faire du jeu vidéo à mon métier. Et à ce moment-là, ça fait le titre. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ce que je trouve difficile, en fait, c'est qu'il y a toujours plusieurs solutions à un problème. Mais il faut trouver la solution qui est la plus logique, la plus propre, la plus économique aussi en termes de mémoire. Et la plus générique possible. De faire en sorte que ce travail sera bien compris par d'autres pôles, par d'autres collègues. Et que ça génère le moins de bugs possible, etc. Donc voilà, c'est choisir la meilleure solution pour régler une demande ou un problème. Je ne sais pas si c'est le plus facile, mais ce que je préfère, c'est qu'on ait un endroit central pour voir tous les talents de l'équipe. Et de découvrir ça, comme ça, de les intégrer. Je trouve ça vraiment chouette de voir tous ces talents qui se construisent pour faire un édifice qui est vraiment génial. Je me suis amusée à apprendre quelques langages informatiques, juste la base. Comme ça, ça nous apprend la logique. Et bon, ça, il faut quand même avoir une petite base logique. Sinon, à part ça, savoir communiquer. Et ça, c'est dans beaucoup de métiers. Et savoir accepter de refaire les choses aussi, quand les idées changent. C'est être patient, quoi. Génial. Et varié. Les jeux vidéo, c'est varié.